Bonjour, j'ai pas mis de propagande au démarrage, je suis Mathieu Le Carme, je suis développeur R&D chez BeerStack, je me charge des polémiques et du blog en fait, et tout ce qui est nouveauté. J'ai mon alter ego qui fait le contraire en fait. Donc je vais vous parler du REST, et puis la partie qui intéresse l'exploitation, c'est débuguer des choses en live, comment ça se passe. Donc le REST qui propose simplement de réutiliser le protocole HTTP avec la gestion des URL pour faire des web services. Donc il y a eu des moments de flottement avec des choses magnifiques comme CORBA ou des protocoles comme ça qui existaient. Et maintenant, le problème est réglé, il ne reste plus que du REST. D'autant plus que l'HTTP évolue et REST suit tranquillement. Donc maintenant, il y a de plus en plus de services REST qui proposent directement des websockets, donc avec des connexions permanentes bilatérales, et les nouveautés d'HTTP2 vont être intégrées dès que ce sera faisable. Donc HTTP2, pour l'instant, ça s'appelle Speedy, mais c'est l'évolution du protocole avec du multiplexing et des choses sympathiques comme ça. Et l'autre avantage du REST, c'est qu'il existe un client de référence qui sert à tout ce qui est documentation, qui est CURL. CURL ? On va répéter que tu installes CURL. Selon les distribues ou les OS, c'est en standard ou pas ? Sur Mac, il est standard. Je ne suis pas sûr qu'il manque le mal de page. Donc HTTP, il fait tout. C'est très pratique. Il est normalisé. Il y a plein de RFC à lire si on veut se pouiller savoir qui a raison entre le client et le serveur. Le gros intérêt, c'est qu'il est stateless, ce qui permet une distribution extrêmement simple. C'est un standard, les firewalls l'aiment bien. Donc on peut faire du reste dans des entreprises de grands comptes qui briment leurs utilisateurs avec des firewalls. Il y a toujours moyen de le proxifier, donc rajouter des features devant, qui peuvent être l'authentification, du cache, ou disperser plusieurs serveurs devant un frontane, des choses comme ça. Le système des headers permet de rajouter des choses a posteriori sans toucher au protocole. Il me manque la suite. Non, c'est les... La page est trop grande. Voilà. Du coup, c'est un peu plus dur à lire. Ouais, c'est... C'est HTTP, c'est un gros morceau quand même. Il fonctionne très bien pour gérer des gros volumes. Donc, S3 l'a prouvé. Il est capable de reprendre un téléchargement, ce qui est toujours intéressant. Maintenant, on est capable de le faire gérer du stream. C'est le... C'est ce qu'a fait Twitter avec son host, son tuyau d'arrosage. Donc, il expose un petit peu le protocole, mais ça fonctionne très bien. En fait, on déclare pas de tag et on envoie au fur et à mesure les données. Donc, maintenant, ça a été normalisé avec SSE, ServerSenseEvent. Donc, ça marche très bien. C'est très facile d'implémenter, mais ça marche pas sérieux. Donc là, c'est pour du reste. Donc, c'est moins un problème. L'authentification peut être ajoutée après. Et en plus, on peut pluguer ce qu'on veut au niveau du référentiel d'utilisateur. L'autre avantage, c'est qu'il y a plein de devs qui peuvent martyriser du HTTP. Donc, des devs web, front, on peut les faire évoluer pour qu'ils fassent du service. On peut l'utiliser sur l'extérieur. Ça ne sera pas réservé à LAN ou des choses comme ça. Et le vrai avantage d'utiliser HTTP pour gérer un protocole, c'est qu'il y a plein de choses qui sont prévues par défaut. Donc, on commence simplement. Et puis après, le reste, une grosse partie des fonctions dont on aura besoin sont offertes par HTTP, en fait. Donc, là, c'est pour utiliser HTTP pour exploiter les services. Quand on parle de dizaines de millisecondes, de choses comme ça, le protocole HTTP fonctionne plus que bien. Quand on va avoir des choses plus réactives, à ce moment-là, on peut passer à la concurrence. Mais de manière générale, il faut commencer par ça. L'un des grands avantages, c'est que les drivers existent déjà, en fait. Tous les langages de la Terre savent gérer de HTTP. Le petit souci, c'est qu'après, il faut trouver des bons drivers. Le problème, c'est que là, le monde Ruby est très spécifique par rapport à ça. Ils ont tellement de drivers HTTP qu'ils ont créé un métadriver qui permet de choisir le driver qui va bien derrière. Donc, au bout d'un moment, c'est un petit peu complexe. Le problème, c'est que quand on expose un service et qu'on utilise un driver tout simple, on est fonction de base de marche, mais souvent, les personnes s'intéressent aux couches qu'ils vont utiliser, les couches hautes, et pas forcément les spécificer du protocole. Comme pouvoir prendre une connexion, taper sur un autre serveur, et quand le premier ne fonctionne pas, attaquer le second. Des choses comme ça. Pour un dev qui travaille sur sa machine, en fait, il s'en fiche. Quand ça arrive en prod, c'est un problème. Et donc, souvent, lui, il a choisi un driver qui gère bien les couches de haut niveau, qui expose un magnifique DSL quand il fait du rubis. Et ensuite, on lui demande de gérer un minimum de haute disponibilité. Et là, c'est le drame. Donc, il faut se méfier, normalement, de cette partie-là. Maintenant, la plupart des services proposent un driver de référence. souvent, ils sont fairplay, ils proposent la couche basse, donc la partie qui est pénible, la partie qui va gérer tout ce qui est erreur, reprise de connexion, des choses comme ça. Et après, laisser à la communauté se charger des couches plus hautes pour avoir des choses utilisables selon les goûts des gens. Donc, les web services, on connaît tous les googleries, des choses comme ça, mais ça fonctionne tout aussi bien sur un réseau privé. Donc, dans les grands utilisateurs, un protocole HTTP, il y a la couche DB et tous ces forks. Donc, il y a RIA, que c'est qui gère ça ? Donc, Swift, c'est S3. S3 est devenu un standard de fait. Donc, Swift est l'implémentation la plus simple à trouver. Et l'Easticsearch, qui me plaît particulièrement. Puis après, il y a toute la place pour mettre du code métier, en fait. Et en fait, il y a une partie des applications web qui font du reste, sans forcément le savoir, simplement en exposant des API au JavaScript. qui, du coup, pourraient être utilisées par des robots ou des choses consommées hors HTML, en fait. Le problème, c'est pour débuguer tout ça. Parce que là, comme on a bien vu sur Firefox et compagnie, on a toujours les outils de débug. Il y a plein d'informations qui apparaissent pour pouvoir s'y retrouver dans ce qu'on fait. Sur un client, dans du code, on perd toute cette couche, en fait. Donc, oui, Curl va servir uniquement pour faire des tests, valider la doc ou vérifier. Enfin, ça reste le référent, en fait. S'il ne passe pas dans le Curl, on peut commencer à insulter la base. C'est qu'il y a un problème. Mais je ne connais pas grand monde qui s'amuse à faire des web services en bash avec des Curl pour appeler des trucs. Donc, là, je l'ai rappelé précédemment. L'autre souci, c'est qu'on peut faire du code qui fonctionne bien sur sa machine, qui vont passer des tests unitaires. Et après, sur de la prod, avec des vraies données et surtout des accès concurrents, il va commencer à se passer des choses différentes. La plupart des serveurs savent dire dans quel état ils sont. Donc, ça, ça fait partie des choses qui sont normalisées au niveau HTTP. Même si le serveur travaille dans d'autres protocoles, il y a souvent une page qui indique son état, en fait. Par contre, il indique juste dans quel état il est actuellement. Il ne dit pas ce qui se passe, il ne dit pas le nombre de connexions, il n'est pas eu des problèmes au niveau des connexions. Toutes ces parties-là sont souvent masquées. Et après, le drame, c'est que quand on commence à utiliser des outils comme ça, on n'a pas un serveur, mais plusieurs. Et du coup, il y a un lot de balancing qui est fait soit par les clients, soit par un chat proxy devant. Et donc, du coup, on ne saura pas quel est le serveur qui a généré l'erreur, en fait. Donc, on commence à avoir un beau fouillis. Donc, une des tactiques de base, c'est de dire les logs. Donc, on peut le faire en live avec le tel.f et voir ce qui se passe. Le problème, c'est que ces logs ne sont pas forcément utilisables ou ne donnent pas des informations qui sont forcément pertinentes sur ce qu'on recherche pour du debug. On va arriver à voir ce qui va être l'usage de la machine, mais pas forcément ce qui est les informations sur les erreurs. Là, le tel.f, on peut le faire à la main, mais on peut tout à fait le faire en code aussi. Il y a des outils qui préparent ça pour avoir le... qui va gérer le pipe, la reprise avec le log-contact qui tourne. Enfin, c'est aussi une des sources d'informations. Mais le problème, c'est que souvent, l'information ne se trouve pas dans ces types de logs. Donc, il y a une référence culturelle au Varese. Je ne sais même pas si on peut le voir sur une chaîne française. Ah, pardon. Bon, on n'est pas obligé de le voler, d'accord. Donc, l'outil que j'utilise pour ça, que je détourne pour faire le débug, est Packetbit. Alors, Packetbit, c'est un obscur projet qui commence, qui émerge bien. Donc, le nom fait ricaner tout le monde. Ça marche, je vois bien. Qui est développé par une chèque qui habite à Berlin. Donc, ça semble être un one-person entreprise qui fait la transition du ventre pour travailler avec la stack ULK. Donc, Elasticsearch, Lockstash, Kibana. Donc, la définition de Packetbit, c'est tout simplement un petit bout de code en go qui travaille avec P-CAP. La seule dépendance, c'est qu'il faut installer les relits de P-CAP sur le serveur de Prol. P-CAP, c'est la norme de facto pour sniffer tout ce qui est les couches réseau. On le connaît via TCP dump ou Voyarshark si on aime les interfaces lourdes. Et donc, du coup, avec cette tactique-là, on ne touche pas au service. On peut soit s'incruster quelque part dans le flot où on peut le voir. Donc, le plus simple, c'est sur le serveur. Mais ça marche aussi sur un client ou sur une machine intermédiaire. On se débrouille. Là où la trame passe, on peut l'attraper. Et Packetbit se charge de reconstruire le protocole. Donc, il y a quelques petites parties qui ne fonctionnent pas. Donc, statistiquement, on peut dire que ça fonctionne. Par contre, pour de l'audit ou des choses comme ça, ça ne marchera pas forcément. Pour les trames TCP qui sont reprises ou des choses comme ça, ils ne gèrent pas ce genre de pionniage. Ça arrive peu souvent. Les informations qu'on récupère sont largement suffisantes pour voir ce qui se passe. Donc, l'idée de Packetbit, c'est qu'il est tout petit. Il est en go. Donc, il y a une utilisation de mémoire qui est minimale. Il n'a pas de dépendance externe. Là, c'est juste l'IPK parce qu'il faut qu'il discute avec le kernel. Et il se contente d'envoyer ce qu'il a parsé rapidement en JSON sur une autre machine qui, elle, fera un traitement plus lourd. Donc, ça évite d'écrouler une prod qui, a priori, si on commence à sortir ça, a déjà un souci. Donc, par défaut, il va aller pousser sur l'Elastik Search mais il est aussi capable de pousser sur du Redis. Ça fait partie du workflow classique de Lockstash, en fait, où Redis est utilisé comme une queue. Donc, on peut l'utiliser soit comme une queue. Donc, on rajoute et puis derrière, on va dépiler. Et là, c'est un patch que j'ai fourni. Il est capable de faire du pub sub. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir écouter les informations qui les intéressent. Il n'y aura pas uniquement un seul worker qui va consommer le flow. Et en faisant ça, on retombe sur du standard parce que trouver du code qui va lire du Redis et parser du JSON, ce n'est pas très compliqué. Donc, on n'est pas obligé de faire du Go, je ne sais pas quoi. On n'est pas coincé par rapport à ça. Et pour l'instant, du paquet de bits en prod, c'est entre 1 et 3% de CPU selon la charge de la machine. Donc, le paquet de bits essaie de travailler vite pour ne pas perturber la prod. Mais après, si on connaît le protocole, on peut affiner, récupérer des informations beaucoup plus intéressantes. Donc, en passant par un pub sub, on peut avoir plusieurs listeners qui vont filtrer et lire des choses différentes. On n'est pas coincé par rapport à ça. Le côté prototypage, je relance, je bricole, fonctionne très bien. Et après, ces analyses ne permettent pas déjà de débuguer, donc afficher sur la console pour voir ce qui se passe. Mais après, on peut tout à fait loguer pour savoir ce qui s'est passé pendant la nuit ou avoir des choses sur du plus long terme. On peut commencer à faire des graphes. Et après, il est même possible de déclencher des actions. Il est possible de choper des DOS à l'ancienne. Ça existe encore. Ou c'est une seule machine ou juste une plage de 256 IP qui balance de la merde sur le serveur pour le faire. Là, ça va déclencher une règle IP table. L'IP est banni et puis on passe à autre chose. Donc, comme c'est du HTTP, par défaut, Packetbit se contente d'envoyer le header body. On peut affiner, on peut parser les headers pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et pareil, le body, si c'est du JSON, c'est encore plus facile. On récupère l'information complète. Ça fait partie des années révolutions de Packetbit. Il gère le script. qui est l'API RPC qui est de Java qui est utilisé, par exemple, sur Cassandra ou des choses comme ça. Donc, le fait de parser du code fait partie maintenant des fonctions de base de Packetbit. Alors qu'avant, ils se contentaient de MySQL, Postgres, HTTP, des choses comme ça. Donc là, l'exemple précis, c'est Elasticsearch. Et Elasticsearch, le problème, c'est que personne ne sait à quoi ça sert et ce qu'on peut en faire. Donc, il n'y a pas trop de limites au niveau des utilisateurs. Et derrière, les développeurs d'Elasticsearch rament un peu pour normaliser et essayer de créer une offre par rapport à ça. Le produit a été créé pour faire un moteur de recherche. Et finalement, ils se retrouvent à manger des logs et à faire des analyses statistiques. Donc, le produit est assez complexe. La plupart des gens ont une spécialité. Ils savent faire une des choses que fait Elasticsearch. Mais avoir une vue d'ensemble est assez complexe. Et la plupart du temps, les gens qui poussent des données dedans font les cochons. Ils ne récupèrent pas les erreurs ou ne font pas trop attention aux détails. Comment ils utilisent les bulk ? C'est le fait d'envoyer plusieurs actions à la fois. Qui est primordial pour un excès sur Elasticsearch ? Un excès à la pièce, c'est vraiment trop coûteux. Et après, le problème, c'est que le log-slash, donc qui fait partie de la stack officielle, lui, il a poussé des choses dans Elasticsearch et il y en a encore moins la main dessus. Donc, pour voir ce qui se passe sur la machine, on commence par vérifier si les gens respectent les protocoles et les différentes conventions. Donc, on peut les attraper avec le user-adjoint. L'avantage, la HTTP, c'est offert. Mais on récupère aussi la paire, le IP port. Donc, du coup, on peut savoir qui est-ce qui envoie le... Qui est-ce qui fait des actions qui sont coûteuses ou qui met le bazar. Et avec le port du client, on peut savoir s'il a réutilisé sa connexion ou s'il a un pool, ou des choses comme ça. Ou s'il fait le bourrin, il crée une nouvelle connexion à chaque fois. Avec la information qu'on a récupérée, on peut commencer à filtrer. Et ensuite, derrière, on va pouvoir avec le résultat filtré, on va pouvoir commencer à compter et analyser de manière plus fine. Donc, il y a un petit travail pour les URL comme toutes autres applications restent sont composées. Donc, on redécoupe pour retrouver quelles actions sont concernées. Donc, un des usages, c'est tracer cette magnifique courbe. Donc là, j'ai eu de la change. Il y a eu des... Donc, il y a un bug dans l'application et des utilisateurs créatifs. et j'ai eu un admin qui s'est endormi. Donc là, c'était les trois en même temps. J'ai anonymisé pour que personne ne s'en soit concerné. Mais c'est une récourbe. Donc là, là, c'est l'admin qui s'est endormi. LAS X-Source a changé la façon de travailler au niveau des méta-informations sous ces index. Maintenant, il va aller chercher au niveau du file-système et quand on a des tripotés d'index, le file-système pleure et n'arrive pas à répondre. La chaîne en hauteur, c'est des millisecondes. Donc on parle de 4 secondes pour récupérer une information. Le problème, c'est que l'application qui récupère ça appole toutes les 5 secondes. Donc toutes les 5 secondes on demande une information qui prend 4 secondes et qu'il y a plusieurs personnes qui font ça en même temps, ça se passe mal. Donc c'est la courbe jaune et la courbe rouge qui font ça. Et la personne, elle s'est endormie en laissant la machine ouverte, donc du coup, ça continuait derrière. Donc on a des preuves. Et après, on voit que les différentes actions ont des coûts qui sont complètement différents avec des choses qui sont régulières et puis on voit aussi, bon là, c'est quand on accède à l'heure en dessous, on voit les horaires ouvrées en fait. On voit qu'il y a des actions qui se passent uniquement de jour puis après on voit qu'il y a des actions qui se passent de manière régulière. Ça, c'est une application où le client, on la consomme beaucoup pour voir des stats. Donc on voit qu'il travaille entre 9h et 19h. Il y a des types de requêtes qui passent comme ça. Et après, il y a aussi des clients qui utilisent derrière et eux, même si c'est une application francophone avec les DomTom et compagnie, on a un usage sur les 24h. Donc on arrive à voir des drames et des choses qui se passent et après l'idée, c'est d'aller dans les logs pour arriver à avoir quelque chose un peu plus parlant que cette toile d'art moderne. Le problème aussi, c'est qu'on a a priori, on a pas mal de crônes qui mettent le bazar et du coup, on peut savoir à quelle heure est le crône et du coup, trouver quelle est l'action qui fait les actions derrière. Et comme c'est sûr, plusieurs jours, on peut voir si c'est régulier ou si c'est juste un coup de bol. Enfin, un coup de bol. Un souci. Voilà. Il est possible de comparer avec d'autres mesures comme l'utilisation de CPU, le réseau, des choses comme ça. Voir s'il y a des corrélations. Voir si c'est un usage massif du disque qui entraîne des lenteurs au niveau de la recherche. On a la même ligne de temps dans les différentes courbes. On peut aussi trouver s'il y a des soucis au niveau du matériel ou d'une utilisation trop massive du matériel. La réponse officielle, normalement, c'est d'utiliser Logstash pour fournir le contenu et Kibana pour l'afficher. Sauf que là, je voulais surveiller la SixSearch si je ne voulais pas mettre le contenu de l'utilisation d'un premier SixSearch dans un second parce que c'était l'escalade. Donc du coup, c'est plus simple. La courbe qu'on a vue, c'est du graphite, l'affichage. Le stockage se fait avec carbone et c'est StatSight qui est un clone de StatsD qui, lui, va gérer les compteurs. en fait, le logstash fonctionne très bien pour débroussailler des informations ou pour lire des logs. Dès qu'on commence à vouloir ajouter des informations métiers, comme là, je sais que c'est du la SixSearch, donc ce n'est pas que l'HTP que je fais, je vois quelque chose de plus fin. Il faut faire du code et le logstash, c'est du Jirubi et je n'ai pas envie, en fait. Surtout qu'il y a des problèmes de chemin, ce n'est absolument pas prévu pour. Et l'autre avantage par rapport à Jirubi, c'est la consommation en RAM et en CPU qui est quand même plus que correcte. Il faut se méfier, par défaut, le polling avec Python se fait avec un Select et là, on se retrouve avec du 80% CPU juste pour attendre un truc qui n'arrive pas. Quand on bascule sur du KQ, Apple, qu'on soit sur Mac ou sur Linux, à ce moment-là, on bascule vers le 1 ou 2%. Donc ça, c'est assez fourbe comme bug. Donc tout ce code se trouve, c'est ElasticStat qui n'est pas très joli mais qui est utilisable, qui est un bon point de démarrage. Du coup, je vais juste montrer à quoi ça peut ressembler. Donc c'est du vrai Python qui tâche, il faut faire attention. Comme je travaille sur un flow, je travaille avec des itérateurs pour ne pas avoir des problèmes de mémoire, des choses comme ça. Donc j'ai un premier filtre au démarrage qui va lire le contenu du Redis. Je ne prends que les études d'événements qui m'intéressent. Donc a priori, tout ce qui est d'établissement, de connexion, des choses comme ça, les choses vraiment au niveau pcap, je m'en fiche. Moi, je veux savoir, je veux avoir les transactions. Ensuite, les transactions sont parsées. Donc je récupère le client-server avec des objets à point. Et après, on commence à avoir le code métier. Donc là, on voit le split slug, c'est pour parser l'URL découpé. Il y a une convention dans la six-search qui dit que quand il y a un underscore devant, c'est que c'est une règle métier. Souvent, c'est l'action qu'à la fin. Donc par exemple, l'action qui peut être bulk ou des choses comme ça. Si c'est du bulk, à ce moment-là, je compte le nombre d'éléments qu'il y a dans le bulk. Et après, je récupère les tailles des requêtes et des réponses. Donc ça reste du filtre classique qui travaille en flow et normalement, il n'y a pas de souci au niveau de la mémoire. On travaille sur des listes de taille infinie en fait, avec ces approches comme ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, selon le bulk qu'on a et les recherches qu'on fait, on choisit le filtre, on choisit sur quel... Comme c'est du pub-sub, on travaille avec des... des patterns de chan pour savoir ce qu'on attrape. Et ensuite, il faut choisir les actions qu'on fait. Donc là, soit celui-là, c'était assez bourrin, c'était du print pour voir ce qui se passe. C'est temps de recherche, pareil, c'est du print. Voilà. Et celui-là, il se contente de loguer. Avec l'escriptif de base qui propose la rotation de log. Parce que j'ai eu la flemme d'implémenter le kill-mo-up de log-rotate pour pouvoir retrouver les informations. Donc là, ça reste des actions très classiques. Toute la partie pénible, c'est les librairies Python qui le gèrent. On se contente d'avoir du code métier pour pouvoir retrouver ce que l'on va faire. Donc là, on voit bien le niveau de finition du code, c'est clairement quelque chose du... Enfin, on a la limite du prototypage. on a un souci, on a une question, on tripote le code jusqu'à ce qu'on ait une réponse probable. Et là, on voit l'utilisation statisée pour gérer les compteurs, en fait. Ça, c'est assez rigolo. C'est lui qui va gérer la partie asynchrone. Donc on se contente de pousser des informations, la timing, un chemin, et derrière, c'est le score, le temps qu'il a mis à faire l'action. C'est ce qui apparaît dans le graphique derrière. Et c'est lui qui va faire la consolidation par minute, par seconde, tout ça. De la même manière, on peut avoir des compteurs, on peut incrémenter, décrémenter, pour savoir une connexion ouverte, avoir des choses comme ça. Et normalement, ces informations-là sont suffisamment parlantes pour expliquer au développeur le problème qu'il a, pour qu'il puisse le corriger, ou aussi sa preuve de configuration pour qu'un admin puisse changer quelque chose au niveau des actions. Parce que la notion de mauvaise volonté existe des deux côtés. Et le fait d'avoir des preuves et des informations plus concrètes permet de détendre tout le monde et surtout de corriger ces putains d'erreurs. Et à ce moment-là, ça arrête de sonner la nuit. Et à ce moment-là, tout le monde est de bonne humeur. Donc il faut arriver à sortir tout ça pour arriver à utiliser des produits que certains peuvent qualifier d'être un peu trop neufs, qui ne sont pas aussi matures et validées qu'un gros maillot SQL ou des choses comme ça, qui offre moins une surprise. Donc voilà. Merci. Des questions ? Merci pour ta présentation. Une question vraiment simple. Tu penses que ce genre d'infrastructure est intéressante à partir de quelle taille ? Deux. Deux. Deux machines ? De toute façon, les outils, enfin, les services récents qui stockent beaucoup d'informations comme ça ne travaillent plus en master slave mais travaillent en distribuant les données sur différents serveurs. Donc avoir qu'un seul serveur, c'est trop dangereux. C'est des outils serveurs qui sont pénibles à backuper. Donc là, le niveau le plus simple, c'est en avoir deux et une réplication de un. Donc les données sont sur les deux serveurs. Donc du coup, on a un hot super qui est offert. On a le load balancing qui est offert si on a la chance d'avoir le crash quand on n'est pas dans un pic. Et après, ça évite l'escalade en fait. Parce que c'est... La six heures, ça plaît beaucoup aux développeurs. Ça plaît beaucoup aux gens derrière qui veulent faire des camemberts et voir des courbes au fur et à mesure. Donc ils vont rajouter et rajouter des informations. Puis après, on leur dit si vous pouvez enlever les informations un peu vieilles, ils font non, surtout pas, on entasse. Donc du coup, la croissance est assez impressionnante. Et comme c'est quelque chose qu'on vend, c'est pas grave. Tant qu'ils sous suivent, c'est pas un souci. Pour arriver à saturer les deux machines, il faut commencer à y aller vraiment fort. Là, c'est des machines, on a mis des... C'est des 4 coeurs, 4 gigas de RAM, qui n'est pas des monstres de puissance. Et hors erreur, hors bug, hors problème, soit de code, soit des mises à jour de la sex search qui font des comportements bizarres. Il n'y a absolument qu'un souci de dimensionnement. Mais deux, c'est pour pouvoir dormir, c'est pour être tranquille. Et t'as mis combien de temps à déployer tout ça ? Ou développer tout ça ? Parce que t'as fait du code aussi. C'est au fur et à mesure, en fait. Moi, je suis la sex search depuis le projet qu'il y avait avant la sex search. Donc du coup, j'ai une connaissance de Lucène, de ce qu'a fait Kimchi, tout l'historique pour faire la chose derrière. Et après, pour la mise en place, on a fait plein de choses, en fait. Donc il y a plein de choses qu'on a pris énormément de temps. Et je ne suis pas sûr que ce soit celle-là qui a été la plus longue, en fait. Ça, il y a l'avantage, c'est en tapant sur des librairies qui font des choses de base pénibles et bien, comme ce que fait Paquetbit. Ça dégrossit une grosse partie du travail. Mais après, ça, c'est pour l'instant le cas avec la sex search. Mais c'est tout à fait adaptable à n'importe quel truc qui fait un web service sur lequel on veut savoir ce qui se passe au niveau des transactions. Il n'y a pas de... Là, ce code-là, il s'appelle ElasticStat parce que c'était pour du Elasticsearch. Mais faire la version couche DB de ça ou je ne sais pas quel autre produit équivalent, il ne faut pas poser de problème. Ok, merci. D'autres questions ? Eh bien, merci. Merci Mathieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada